Est-ce que ça te tente un réseau social qui se concentre plus sur la richesse de son contenu que sur son nombre d'utilisateurs ? Est-ce que ça te tente un réseau social qui, pendant cette période un peu compliquée, te permet d'être plus proche les uns avec les autres ? Est-ce que ça te tente un réseau social où tu peux être ami avec Elon Musk, Mark Zuckerberg, Drake, Jamel Debbouze ? Et est-ce que ça te tente de découvrir un réseau social qui a atteint plus de 3 millions d'utilisateurs mensuels en quelques mois seulement ? Alors, bienvenue sur Clubhouse ! Je m'appelle Alexis Pinault et sur cette chaîne, mon objectif est de te partager mes astuces et mes outils pour te montrer que changer de vie n'a jamais été aussi simple. Donc si toi aussi ça te tente, abonne-toi ! Clubhouse, c'est l'application du moment. Le problème, c'est que c'est un réseau social assez fermé. Enfin, en même temps, c'est un petit peu le principe. Mais heureusement pour toi, je suis dessus, donc je vais pouvoir tout expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette application ? Comment elle fonctionne ? Etc. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que sur Clubhouse, on ne rentre que sur invitation. Et j'en ai une pour toi. Clubhouse est une application sociale qui fait le buzz depuis quelques mois, surtout auprès des entrepreneurs. À part les photos de profil, il n'y a aucun visuel sur l'application. Le but, c'est uniquement d'échanger sur de l'audio. Et on échange dans ce qu'on appelle des rooms ou des salons. C'est un peu des salles de conférences. On y parle différents sujets, mais pour le moment, en tout cas en France, c'est beaucoup concentré sur tout ce qui est French Tech, entrepreneuriat et développement personnel. Clubhouse est la fusion entre le format podcast et le format live et l'application mise sur l'effet de rareté parce qu'elle est accessible que par invitation. Ça donne un peu envie de faire partie d'une élite et c'est pour ça que ça fonctionne si bien en ce moment. L'idée de base de Clubhouse est assez simple, c'est de participer à des conférences sur un thème précis et de pouvoir participer en intervenant en levant la main. Donc oui, tu peux potentiellement intervenir à côté d'Elon Musk. Enfin, si on te donne la parole, que tu as des trucs intéressants à dire et que tu parles anglais. Au lancement de l'application, elle était accessible qu'à une toute petite partie de personnes, notamment des gens de la Silicon Valley qui voulaient échanger sur des sujets autour de la tech. Et puis l'application s'est ouverte et chaque utilisateur pouvait inviter deux personnes. Cette limitation, elle a permis de contrôler la croissance et de ne pas surcharger les serveurs, mais surtout de faire parler d'elle. Parce que oui, quand d'autres réseaux sociaux cherchent plutôt à augmenter leur nombre d'utilisateurs, Clubhouse, elle, cherche plutôt à travailler la qualité de son contenu. Et c'est ce qui fait sa valeur ajoutée si intéressante. Bon, c'est vrai que l'application pose quelques problèmes en termes de collecte des données, notamment révélé par le Stanford Internet Observatory, qui a révélé que certaines métadonnées des utilisateurs n'étaient pas chiffrées. Et par exemple, en janvier 2021, l'application a été interpellée par une association allemande qui disait que niveau juridique, c'était catastrophique, étant donné qu'elle ne respectait pas totalement les lois RGPD, la loi sur la réglementation et la protection des données. Mais bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire partie d'une élite ? Parce que moi, je suis la vice, d'accord ? Donc sur Clubhouse, tu peux avoir ta photo, tu peux avoir ta bio, tu peux recevoir des notifications, tu peux voir les événements à venir, tu peux rechercher une personne, bref, tout ce que font les réseaux sociaux en général. Mais tu peux surtout voir des rooms en cours ou en créer une. Bon alors, sur une room, il y a trois types de personnes. Les listeners, en gros, c'est des gens qui rejoignent une room pour l'écouter, pour voir le débat en cours. Les speakers, c'est ceux qui parlent dans la room, c'est ceux qui interviennent dans le débat et qui sont montés on stage. Et il y a évidemment les modérateurs, alors eux, c'est les big boss, ils peuvent ajouter des nouveaux speakers, ils peuvent muter des speakers, ils peuvent les retirer s'ils sont un petit peu trop relous. Et tu les reconnaîtras très facilement grâce à un petit symbole vert. Mais sur Clubhouse, il y a également différents types de rooms. Les open rooms, en gros, celles-là, c'est les rooms ouvertes où tout le monde peut aller dedans et ça peut contenir jusqu'à 5000 personnes maximum. Les social rooms, dans lesquels uniquement vos connexions et les connexions de vos connexions peuvent venir dans la room. Et les closet rooms qui sont des rooms privés dans lesquels uniquement les personnes que tu as choisies peuvent rejoindre. Peu importe quel type de room tu vas créer, à partir du moment où tu crées une room, tu es le modérateur. Les gens qui vont venir t'écouter vont être les listeners. Et les gens qui vont venir on stage débattre avec toi vont être les speakers. À tout moment, un listeners peut demander la parole en levant la main. Ce qui veut dire simplement, je lève la main parce que j'ai envie de parler. Bref, tu m'as compris. Si tu deviens un utilisateur de Clubhouse aguerri, tu peux demander à rejoindre des clubs. C'est un peu l'équivalent des groupes Facebook. Et tu peux également demander la création de ton propre club. Mais il faut attendre un petit peu de temps avant de pouvoir prétendre créer ton propre club. Bon, maintenant que tu as compris les bases de Clubhouse, voici quelques astuces et les bonnes pratiques. Si jamais tu veux partager une photo sur Clubhouse. Bon, c'est pas vraiment le principe, mais c'est ton jamais. Tu peux le faire tout simplement en modifiant ta photo de profil. Si tu veux envoyer un message privé sur Clubhouse, bah c'est pas possible. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre dans ta bio ton Instagram ou ton Twitter pour justement être contacté en message privé. Si jamais il y a un speaker qui parle un petit peu trop et que tu as besoin d'intervenir, ce que tu peux faire, c'est d'activer ton micro et le désactiver. Le modérateur verra ça, il fera une transition pour te laisser la parole. Mais un conseil, ne coupe pas la parole. Pourquoi ? Parce que c'est pas poli. Si jamais il y a quelqu'un qui est en train de parler, que toi tu es speaker et que tu as envie de lui dire que tu es d'accord avec lui sans forcément avoir besoin de prendre la parole, ce que tu peux faire, c'est blinquer. Blinquer, ça consiste à activer, désactiver, activer, désactiver ton micro plusieurs fois, tout simplement pour lui envoyer un message d'alerte comme quoi tu es d'accord avec lui et manifester ton enthousiasme. Aujourd'hui, bien que Clubhouse n'ait jamais communiqué sur le sujet, on peut se douter que la data, ça va être leur business model. Mais à l'avenir, pourquoi pas faire des rooms payantes, avoir un compte premium par exemple qui donnerait accès à certains avantages ou faire des rooms qui soient sponsorisés par des marques. On verra ça à l'avenir. Ah oui, j'ai peut-être oublié de te dire, mais Clubhouse n'est disponible que sur iOS pour le moment. C'est une nouvelle façon encore une fois de dire on est élitiste, mais très sincèrement, je pense que vu le succès, une application Android ne devrait pas tarder. Dans la description de cette vidéo, je te laisse un lien qui t'emmènera sur un petit formulaire. Si tu le complètes, tu recevras par mail trois outils très utiles sur Clubhouse. Le premier t'aidera tout simplement à améliorer ta bio. Le deuxième t'aidera à améliorer ta photo de profil en y mettant un petit halo de couleurs. Et le troisième te permettra d'ajouter des réactions sonores à tes rooms, des rires, des applaudissements, etc. C'est toujours plus vivant, donc c'est toujours plus sympa. Bon, je pense que tu as compris le principe de Clubhouse. Si toi, tu es déjà dessus, je t'invite évidemment à me suivre. Et si tu n'es pas dessus, voici ma contribution. Laisse un commentaire dans cette vidéo en me précisant ton pseudo Instagram. Et ajoute-moi sur Instagram. Je ferai un tirage au sort et j'annoncerai un gagnant qui recevra de ma part une invitation pour rentrer sur Clubhouse. Tu as jusqu'au 28 mars 2021 à minuit pile pour participer. Et si jamais tu es le gagnant, je te contacterai directement sur Instagram. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501